Radio Scopi, Jacques Chancel, aujourd'hui la vedette de la semaine. Rosemarie Albar, je suis véritablement très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Si je devais vous faire un compliment, je dirais que vous avez de la délicatesse et cette vertu est à mon sens la plus belle, la moins accessible et la mieux reçue. Vous êtes née à Vienne le 23 septembre 1938, vous êtes mariée, vous avez un fils, vous êtes comédienne. Rosemarie Albar, il est temps de vous redonner votre vrai nom et très précisément... C'est ça mon vrai nom ! ...celui que vous avez gagné. C'est celui dont on est le plus sûr, dans le meilleur des cas, l'officiel appartient toujours aux autres. Vous êtes donc Romy Schneider, et c'est déjà toute une histoire. Romy Schneider, d'abord est-ce qu'on dit Schneider ou Schneider ? Ici Schneider, je préfère. Êtes-vous sensible à la délicatesse que l'on vous reconnaît ? Oui, oui je le suis. C'est votre meilleure qualité ? Je ne sais pas. Vous êtes venue aujourd'hui avec un immense chapeau, c'est pour imiter Jean-Pierre Melville ? Non. Ce n'est pas du tout ça. C'est pour cacher ma sale gueule. Romy Schneider, il me semble que quatre épisodes permettent de bien situer votre vie, car on va essayer de mieux vous raconter, de mieux vous faire connaître. Ces quatre épisodes pour moi sont ceux-ci. Il y a eu Sissi, il y a eu Delon, mais cela c'est le passé. Il y a Harry Mayen, mais ça c'est le beau présent, et c'est votre mari. Oui. Et puis il y a les choses de la vie, et ça à mon avis c'est un très 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 grand nouveau départ. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ah oui, tout à fait. Dans les choses de la vie, vous êtes la partenaire de Michel Piccoli, et j'ai l'impression que cette fois-ci vous avez repris goût au cinéma. Ah oui. Parce que jusqu'à présent ça n'était pas ça. Si. Vous voulez dire quoi, repris goût au cinéma ? Je ne voulais pas m'arrêter. Oui, mais enfin vous n'étiez pas tellement heureuse. Non. Pas tellement heureuse de ce qu'on m'a proposé. Quand je suis partie de Paris, mais je me suis arrêtée exprès presque deux ans, parce que j'avais mon petit David. Mais après ça c'était un peu difficile, parce que je pensais qu'on ne va plus me proposer des choses que j'avais vraiment envie de faire. Et voilà, il y avait la piscine. Ce film je dois beaucoup. Parce qu'avec ce film-là, ça a recommencé pour la troisième fois, en France, toujours en France. C'est bien, c'est étrange, peut-être pas, mais ça me touche beaucoup. Et après ça je continuais, je fais un film à Londres, je fais un film en Israël et je fais les choses de la vie. Est-ce que vous pensez, Romy Schneller, qu'il suffit parfois d'un rôle pour reprendre le collier, mais d'une manière encore plus précise ? Pardon, pardon, répétez. Reprendre le collier, reprendre le travail. Qu'il suffit d'un rôle ? Ah si. Comme celui des choses de la vie ? Ah oui, absolument. Car, très sincèrement, vous saviez que c'était un bon film, mais vous êtes quand même assez étonnée par le succès qui couronne tout ça. On a toujours peur. Je savais toujours que ça va être un beau film, un très beau film. Qu'il a reçu le prix. Prix Louis Deluc ? Oui, et que c'est un énorme succès, que la première va être comme hier soir, que beaucoup de gens qui sont revenus hier, qui l'ont déjà vu deux ou trois fois, c'est merveilleux, c'est formidable. Bien sûr, on est toujours surpris, ça n'est pas, comment dire, je ne sais pas le mot en français. Romy Schneller, il y a eu une période qui a été votre première période, c'était l'impératrice Sissi, vous aviez 17 ans. C'est le passé aussi. Est-ce que c'était une étiquette dont vous avez souffert, ou est-ce que vous êtes contente ? Oui, à partir d'un certain moment, oui, absolument, parce que je... On ne voulait pas m'en sortir. Moi, oui, mais c'était difficile, mais j'ai quand même réussi, finalement. Ça s'accrochait, votre peau ? Oui, un peu. J'en ai fait trois et je n'en voulais plus. Je ne voulais déjà plus faire le deuxième, mais je ne regrette pas. Et à ce moment-là, toute l'Autriche... Non, on a marre, on a marre, à partir d'un certain moment, de jouer toujours la même chose. Vous n'aimez pas les séries ? Non, du tout. Et à ce moment-là, toute l'Autriche voulait vous protéger. Vous étiez un peu l'enfant chéri de là-bas. Oui, oui. On ne vous a pas pardonné, d'ailleurs, d'être partie. Ah non, non, non. Ils n'aimaient pas tellement ça. Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore ? Non. Moi, je suis retournée là-bas, pas en Autriche, mais en Allemagne. J'ai ma vie là-bas. Mais je ne travaille pas là-bas. Je travaille ici. Vous avez besoin d'être dirigée, protégée, aimée ? Qui pas ? Et plus précisément, vous, peut-être, non ? Oh. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Non, je vous pose la question. Alors, je vous pose la question, pourquoi vous me posez cette question ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes fragile au départ. Peut-être. Très organisée, mais avec des apparences fragiles. Dans le fond, c'est peut-être un jeu. Ah non, je n'aime pas les jeux. Mais si, si, pour vous, c'était quoi ? C'était simplement un départ ? Ah, c'était quand même la chance. C'était une énorme chance. C'était 17 ans. Oui, je faisais le premier, j'avais... 17 ans, c'est juste. 17, 18, 19. Et... Que se sortient de l'Allemagne et de l'Autriche, ces trois films, c'était beaucoup de chance pour moi. Quand je suis arrivée la première fois en France, je ne savais pas dire un mot en français. J'ai vu des grandes affiches partout, ici et mon nom, je ne croyais pas mes yeux. C'était formidable. Et je pensais toujours, justement, en France, on va détester ce genre de films. Ça a été un succès. Oui, c'était un énorme succès. Oui, partout en Europe. C'est très bien, ça m'a beaucoup aidée. Après, c'était difficile parce qu'on voulait toujours que je continue la même chose. C'est drôle, Claude Sauté m'a dit l'autre jour qu'il a vu le 6-6 ou 1, je ne sais pas. Il a aimé. Ah bon ? Ça vous étonne, ça ? Ça m'étonne énormément. Il m'a aimée dans ce film, oui. Mais parce que vous le refusez, ce film ? Lorsque vous le regardez aujourd'hui, bien sûr, c'est le souvenir. Non, non, pas du tout. Je ne me mets pas contre ça et je ne refuse pas du tout. Au contraire, je sais ce que je dois à ce film et à ce metteur en scène, qui était un ami, très grand ami à moi, qui avait une telle confiance en moi et me donnait ces trois films. Pas du tout, je ne refuse pas, non. Je ne recommencerai pas, c'est tout. J'ai dit que j'avais des difficultés d'en sortir. Je ne voulais pas tourner en rond. Mais 17 ans, lorsqu'on commence une carrière ? Je commençais quand j'avais 14 ans. 14 ans, mais ça n'est pas fragile comme âge ? Si, un peu, mais je ne voulais faire que ça. Vous y êtes arrivée ? Un peu. Vous pensez que c'est une réussite, la réussite de Romy Schneller ? Ou c'est simplement une bonne trajectoire avec un bel angle d'arrivée ? Vous savez, vous me posez des questions. D'ailleurs, ce ne sont pas des questions, en bavarde. Parce que vous êtes une enfant de la balle. Je veux dire par là que vos parents étaient comédiens. Oui. Ça vous a aidé dès le départ, ça ? Ça aide un peu et c'est aussi, d'un autre côté, une difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas être aidé par les parents parce qu'ils sont comédiens. Le père, la mère, la grand-mère, tout le monde est comédien chez moi. On veut être seul, on veut faire ça tout seul, sans aide. Et ma mère ne voulait pas du tout que je fasse du cinéma ou du théâtre, pas du tout. Mais elle était aussi intelligente et sensible de ne pas m'empêcher, quand on m'a proposé, quand j'avais 14 ans, de faire mon premier film, avec elle d'ailleurs. Parce que je serais partie de toute façon. C'était une bonne comédienne, votre mère ? Très. Vous avez joué avec elle dans Sissi ? Cinq films, on a fait ensemble, oui. C'était votre mère d'ailleurs ? Oui. Ça ne changeait pas, mais dans le fond, lorsqu'on se retrouve comme ça devant une caméra, dans un studio avec ses parents, ça fait drôle. Avec mon père, malheureusement, je n'ai jamais joué. Vous auriez aimé ? Beaucoup, oui. J'aimais beaucoup mon père. Mais si, on se disputait souvent au studio, ma mère et moi. Bien sûr, c'est normal. Romy Schneider, vous êtes arrivé en France. Il a fallu que vous mettiez à la culture française. D'abord, vous avez appris la langue et je dois dire que vous la parlez parfaitement. Vous qui venez de chez Goethe et Schiller, c'était toute une nouvelle culture, non ? Oui. Comment situez-vous la France dans votre tête ? La France, mon pays. C'est le pays qui vous a accueillis ? Ah oui, absolument. C'est comme ça. C'est exactement ce que vous dites, oui. Accueilli ou rendu célèbre ? Accueilli. Parce que c'était Sissi au départ. Non, accueilli. Qui vous a transformé plus exactement. Oui, 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 oui. Romy Schneider, à un certain moment, vous avez tout quitté. Je pense à l'Autriche, je pense à vos rôles. Et vous avez touché une terre française avec, dans le cœur, un petit pincement, puisque vous retrouviez un débutant qui s'appelait Alain Delon. Il n'est pas question pour nous de parler d'une manière strictement privée, mais je crois que ça a été quand même une grande période dans votre vie que ça a marqué. Absolument, elle est très belle. Et hier soir, vous avez retrouvé Alain. Alain était là à la première, oui. La première des choses de la vie, j'ai vu tout à l'heure une photo. Il y a à gauche, Romy Schneider, au milieu Alain Delon et à droite, Mireille Dark. Qui est très gentille. Oui, la photo est très belle parce qu'elle ne mérite pas de légende. On sent qu'il y a de l'amitié dans la photo. Mais elle existe, absolument. Une vraie amitié, c'est ça qui est bien. Lorsqu'aujourd'hui, avec le recul, vous faites le bilan de cette expérience qui vous a transporté d'Autriche, de Vienne à Paris, qu'est-ce que vous pensez ? Il fallait le faire ? Absolument, il fallait le faire, je ne regrette rien. Et que c'était très bien. Aujourd'hui, quelle femme êtes-vous, Romy Schneider ? Une mère ? Une mère attentionnée puisque vous avez refusé pendant 15 mois de faire du cinéma pour vous consacrer à votre fils David ? Oui, ça ne m'a pas manqué. En ce moment-là, ça ne m'a pas manqué du tout, mon travail. Parce que vous pensez qu'une femme doit se consacrer entièrement à son foyer ? Oui, il faut qu'elle le veut. Mais vous l'avez voulu. Qu'elle le veut, on ne dit pas ça. Lorsque le veuil, il ne m'en faisait pas grave. Lorsque c'est dit, comme vous le dites, c'est parfait, c'est du merveilleux. Non, je voulais ça absolument. C'était très, très bien pour lui, pour moi, pour nous, pour ma vie, pour ma, finalement, ma vraie vie. Vous pensez qu'on ne peut pas mêler la vie professionnelle et la vie privée ? Je ne le fais pas. Est-ce qu'on peut le faire ? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je ne le fais pas du tout. Je fais absolument un trait entre les deux. Et je suis... Si vous me posez la question quelle femme je suis, je suis une femme tout à fait comme tous les autres. Quand je ne travaille pas, quand je ne travaille, je suis une autre. Oui, mais lorsqu'on est Romy Schneider, on n'est pas une femme tout à fait comme les autres. Quand je vis chez moi, oui, absolument. Vraiment ? Pourquoi pas ? Si. Je fais des choses comme tout le monde chaque jour. Chez moi. Romy Schneider, dans le film, il y a une musique qui est très belle. Et cette musique vous a conduit à entrer dans le domaine de la chanson. Demain, ce sera l'Olympia, peut-être. Oh là là. En tout cas, vous avez enregistré avec Michel Piccoli, qui, je dois le dire, ne fait pas beaucoup de travail, puisqu'il se contente de dire quelques phrases, de dire quelques phrases. Oui, mais comme il l'est dit. Comme il l'est dit, c'est vrai. Et cette chanson, c'est la chanson d'Hélène. Si vous le voulez, on va l'écouter tout de suite. Ce soir, nous sommes septembre Et j'ai fermé ma chambre Le soleil n'y entrera plus Tu ne m'aimes plus Là-haut, un oiseau passe Comme une dédicace Dans le ciel Je t'aimais tant, Hélène Et quand nous vivions comme dans un dessin d'enfant Tu ne m'aimes plus Je regarde le soir Tomber dans les miroirs C'est ma vie C'est mieux assis, Hélène C'était l'amour sans amitié Il va falloir changer de mémoire Je ne t'éclairerai plus, Hélène L'histoire n'est plus à suivre Et j'ai fermé le livre Le soleil n'y entrera plus Tu ne m'aimes plus C'était la chanson du film Les choses de la vie Il faudrait préciser que les paroles sont de Jean-Louis Dabadi Oui, qui sont merveilleuses Et il y a une chose importante à un certain moment La phrase c'est Maintenant il faut changer de mémoire Donc quand elle a la phrase exacte Il va falloir changer de mémoire Il va falloir changer de mémoire Je crois d'ailleurs que c'est toute l'histoire du film un peu Parce que le film, il faut le rappeler On l'a dit plusieurs fois C'est l'histoire d'un accident Un homme de 40 ans Et qui tout d'un coup Retrouve tout ce qu'il aurait pu avoir Tout ce qu'il n'a pas eu Et tout ce qu'il a C'est-à-dire une femme qui l'a quittée Une jolie fille Qu'il suit Et c'est vous Et c'est je crois le drame D'un homme de 40 ans Qui à un certain moment de sa vie Est obligé de penser à la mort Qu'est-ce que vous en pensez Romy ? Que je pense à sa deuxième vie Il faut qu'il change Il veut changer sa vie C'est à ça qu'il pense quand il part Mais il y a quand même la mort en prolongement Oui Pour vous c'est un sujet de préoccupation ? La mort Si ça me fait peur On parle des hommes de 40 ans Et on parle de la même manière des femmes de 30 ans Vous êtes celle-là Alors qu'est-ce que c'est une femme de 30 ans Romy Schneider ? Je pense que c'est le meilleur moment Dans la vie d'une femme Les 30 ans Malheureusement ça ne dure pas 30 ans Il faut en profiter à ce moment-là Ou il faut au contraire faire le point ? Il faut en profiter Et faire le point aussi Vivre Qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est pas seulement profiter ? Non Moi je vis chaque instant Je ne vis pas le passé Je ne vis pas le futur Je vis le présent Chaque instant Tout Tout Les petites choses Les choses de la vie Il y a eu Alain Delon C'était une aventure Il y a votre mari aujourd'hui C'est la vie C'était pour l'asseoir cette vie Que vous vous êtes mariée ? Pardon J'étais ailleurs Sous le chapeau Il y a Il y a eu Alain Delon C'était une aventure Mettons que ce soit une aventure aujourd'hui Il y a maintenant votre mari C'était pour asseoir votre vie Que vous vous êtes mariée ? Rasseoir ? Asseoir L'installer Ah Mais on ne fait pas un programme ? Une jolie réponse On le prévoit quand même On ne peut pas Vous saviez la femme que vous alliez devenir Lorsque vous vous êtes mariée ? Non Ou est-ce qu'il y a eu un changement de personnage ? Non, j'avais très très envie de ça De me marier De vivre avec lui Et je ne me suis pas trompée Vous êtes une bonne épouse ? Oui, je crois Qu'est-ce que c'est une bonne épouse ? Elle ne me pose pas des questions comme ça Je le suis, je pense Mais vous ne savez pas pourquoi Vous ne savez pas comment De toute manière, le principal c'est de dire je le suis C'est difficile de parler de moi-même Ça m'embête Vous êtes mal parti, alors Oui Vous donnez une cigarette ? Oui, je vous en prie D'ailleurs, elles sont à vous Je vous préviens tout de suite Je peux vous emprunter une Merci Vous pensez qu'aujourd'hui, ça va être un nouveau départ ? Romy Schneider Tu parles professionnellement ou vie ? Non, la vie bien sûr Parce que professionnellement Mais il y a longtemps que c'était un nouveau départ pour moi Il y a 5 ans Oui, mais là vous êtes plus sûre de vous-même Oui Oui, je suis plus sûre J'ai vu une phrase de vous J'ai lu plutôt une phrase de vous Ça change, on est quelquefois Quelquesfois on ne l'est pas Vous dites je suis maintenant bien dans la peau Ça c'est professionnellement que je parle Ça concerne le travail Mais ça rejoint la vie privée ? Oui Maintenant vous avez dit je vais pouvoir avoir des ambitions Je retrouvais une ambition Je pensais que je n'en avais plus Je n'en avais plus De l'ambition C'est une autre ambition Ce n'est pas une ambition maladif Pourvu qu'on travaille Pourvu qu'on fasse des films, des pièces Ça n'est plus ça Je sais ce que j'ai envie de faire Je me trompe Je vais me tromper encore souvent Mais il faut le faire, les erreurs Je n'ai pas peur de ça Vous êtes lucide ? Il ne faut pas en faire trop Pardon ? Une grande lucidité chez vous Parfois, oui, je suis très lucide Et quelquefois Il manque un peu de lucidité Je pense La lucidité, c'est aussi l'équilibre ? Ah, si Tout à l'heure, on parlait de votre rôle d'épouse Bon, vous m'avez dit je suis une bonne épouse J'ai enregistré Je suis persuadé que c'est vrai d'ailleurs Mais sans parler de vous Mais en parlant d'une manière très générale Quelles sont à votre avis les bonnes qualités d'une épouse ? Il faut respecter l'autre Il faut respecter C'est le plus important pour moi Respecter la personne avec laquelle on vit Les gens avec lesquels on vit Ça s'apprend le métier d'épouse ? Pour certaines choses, oui C'est de la discipline pour certaines choses Mais pour les choses les plus essentielles Je pense pas que ça s'apprend Ça dépend beaucoup de l'autre Ça dépend beaucoup de deux Romie Schneider Mère, c'est un état naturel Mais j'aimerais savoir Comment ça se passe avec votre fils David ? Ah Non, vous fumerez tout à l'heure Autoritaire Donnez-moi votre cigarette Non, pas du tout Bon, alors je vais vous allumer Parce que vous voulez à tout prix Non, je vous dis, demandez un instant Comment ça se passait avec David ? Très bien, très très bien Fort bien Mais votre réaction par rapport à lui ? Ça se passe de mieux en mieux avec mon fils Il a quel âge maintenant ? Il a trois ans Il avait trois ans le 3 décembre Est-ce qu'il se rend compte que vous êtes Romie Schneider maintenant ? À trois ans, on doit déjà sentir des questions ? Il m'appelle Romie quelquefois, ce qui m'embête Vous lui permettez quand même ? Il ne faut pas, mais si, bien sûr Moi je suis très faible devant lui Mais seulement devant lui ? Euh, oui Oui Spécialement devant lui Parce que j'ai l'impression Ce qu'il ne faut pas Parce que j'ai l'impression qu'avec les autres Encore, ça va Excusez-moi Non, non, je vous écoute Non, je dis, à cet âge, ça va encore Mais il ne faut pas que je continue à être très faible Presque tout le temps En face de lui Je disais qu'avec les autres Vous ne devez pas être faible du tout J'ai l'impression que vous êtes équilibré Lucide Que vous savez parfaitement où vous allez Et que vous savez parfaitement ce que vous voulez Et tout cela sous une apparence de fragilité Qui rappelle peut-être vos 17 ans ici-ci Non ? Peut-être, c'est juste que vous dites Je ne sais pas, vous faites votre petit portrait là Non, mais vous me dites C'est juste ou ce n'est pas juste Vous vous connaissez mieux Je ne peux pas vous dire Je ne réfléchis pas tellement Ce qui me concerne À moi-même On a ça chaque jour, ce n'est pas la peine Est-ce que vous serez une mère abusive ? Ça veut dire ? Qui exige beaucoup de son enfant Je ne voudrais pas être trop exigeante Non Je ne trouve pas que c'est très bien Vous prenez le temps quand même ? Je ne pense pas que je serais capable D'être trop exigeante Sévère quand même Quand il le faut J'espère que je saurais de l'être Je saurais Vous faites déjà des rêves d'avenir pour lui ? Pour lui, oui Vous le voudriez comment ? Vous le voudriez où ? Je ne veux surtout pas qu'il fasse du militaire Ça c'est une chose à laquelle je pense souvent Un bel officier quand même, non ? Quelle horreur Non, parlons Du cinéma ? Ce qu'il voudra Seulement pas le militaire Ce qu'il voudra Souvent les mères pensent à médecins Non, je ne pense pas ça Je ne pense pas à... Ministres ? Non A un métier spécial pour lui Pas du tout Ce qu'il voudra Est-ce que vous prenez le temps de vous occuper de lui ? Ah oui ? Ah oui ? Le plus possible Beaucoup même Où est-il en ce moment ? Il est maintenant à Berlin Et je le vois demain Je suis venue seulement pour la première On s'est quitté un jour Et il est souvent là quand je travaille On s'arrange le mieux possible Quand je suis dans une grande ville Et quand c'est énervant pour lui Ce n'est pas la peine Je ne le ferai pas Ce serait le pur égoïsme Et enfin, au moins seulement quelques semaines Et pas pendant trois mois Qu'un film dure Mais après un travail Je retourne immédiatement chez moi Et je fais quand même des longues pauses Il y a des mois qu'on est ensemble Après un voyage On reste chez nous On fait... On vit normalement Est-ce que votre mari a vu le film Les choses de la vie ? Ah oui, il l'a vu la deuxième fois hier Alors ? Ça le touche beaucoup, beaucoup Il a réagi comme je ne l'ai vu jamais réagir Qu'est-ce que vous aimez, vous, Romy Schneider, dans ce film ? Pourquoi ça me touche profondément ? Pourquoi ce film m'a touché comme aucun autre ? Je n'ai pas très envie de vous en parler Parce que c'est très à moi Et je ne... Ça m'est un peu difficile Je l'ai vu plusieurs fois Je ne sais pas combien de fois Cinq, six fois Et c'est chaque fois la même chose Ou même plus fort La réaction Mais ce n'est pas seulement moi Il y a d'autres gens qui ont réagi de la même façon Mais chacun, je pense Réagit et pense Pour lui-même Quelque chose de très... A soi-même Je ne sais pas très bien expliquer ça C'est difficile Je ne sais... Je ne... C'est-à-dire qu'on a chacun ses propres réactions A ce film-là ? Oui Par exemple, à un certain moment Michel Piccoli Pourvu qu'ils en tous Michel Piccoli vous adresse une lettre Et dans cette lettre, il dit... C'est fini C'est une lettre de rupture Or, il y a cet accident de voiture Et on trouve cette lettre Et cette lettre, par le hasard Arrive à l'hôpital Et c'est sa femme Qui la lit Or, là, il y a deux choses D'abord, sa femme est rassurée Sa femme se dit Il m'aime toujours Puisqu'elle voit cette lettre de rupture Et en revanche Ce n'est pas vrai Il ne voulait pas l'envoyer, cette lettre Donc, il y a des cas qui se posent Et je suis persuadé que beaucoup de gens se retrouveront Je l'espère Je pense aussi, oui Nous allons prendre maintenant, Romy Schneller Une pause sportive Je sais que vous avez une passion pour les courses cyclistes Qui vous a dit ça ? Je le sais, je suis au courant de tout Alors, j'ai demandé à Richard Lotte De nous donner les résultats de la cinquième étape Paris-Nice Oui, Jacques Chancel Je vous dirais donc que la cinquième étape de Paris-Nice Bellone, plan de Cuc Longue de 190 km A été remportée par l'allemand Rudi Altig Au classement général, le belge Eddy Merck Se conserve le maillot blanc Je voudrais vous dire, Richard Lotte Que Romy Schneller aujourd'hui est particulièrement heureuse Il y a Karl Schranz Oui, voilà C'est l'Autrichien Croyez-moi, alors là La coupe du monde, oui Depuis une demi-heure, c'est le grand sourire Vous ne pensez pas quand même entre nous Je ne suis pas chauviniste du tout Mais c'est très bien Que le français était meilleur ? Je ne sais pas Dites franchement Entre Roussel et Schranz Il y a quand même une classe de différence, non ? Non, nous, nous ne sommes pas chauvins Schranz a été le meilleur Vous êtes beaucoup plus chauviniste que moi Romy Schneider, nous avons parlé du metteur en scène Claude Sauté Nous avons parlé des interprètes Michel Piccoli, vous-même Je vais dire tout de suite que Claude Sauté est un des plus grands metteurs en scène du monde Parce que ça l'emmerde Que je dis ça C'est vrai, pourquoi ? Il n'aime pas Il ne veut pas que je dise ça Il est modeste ? Il est modeste Mais vraiment, ce n'est pas un jeu Mais... Dans le fond, il est le seul étonné de ce succès, non ? Il est très heureux Il a tout fait pour que ce soit cette chose magnifique Mais il s'étonne encore Oui, je disais, on a parlé de tout le monde Mais on a oublié le compositeur de la musique Philippe Sard Je crois qu'il était temps de le dire Ah, mais c'est formidable ce qu'il a fait Bon, alors, vous avez fait votre petit planning Claude Sauté, c'est le plus grand metteur en scène du monde Vous l'avez d'ailleurs dit l'autre jour Ça ne fait que la deuxième fois Ça va finir par se savoir Et Michel Piccoli, dans cet effet Est-ce que c'est véritablement... Ah, mais Michel, je voudrais... Il est le grand acteur et le donjouant dont on parle Oui, c'est ce qu'on a dit Les rôles qu'il a joués avant Aussi un peu... Qu'on... Je ne sais pas, non On n'a pas forcé du jour et toujours le même rôle Mais c'était devenu un peu la même chose Pendant certains films pour Michel Mais que c'est un très grand acteur Ce n'est pas la peine que je le dise Mais c'est surtout absolument extraordinaire Et merveilleux de travailler avec lui Sa sensibilité, le respect Son respect pour le travail des autres C'est très rare Et j'aimerais faire encore, je ne sais pas Des... Sans tête des films avec Michel Qu'est-ce que vous attendez le plus d'un partenaire dans un film ? Tout ce que Michel Piccoli a Un beau cadeau ça Et pour vous, Romy Schneider, quels sont les grands acteurs aujourd'hui ? Ouf ! Enfin, on va faire un petit tiercé Vous allez vous fâcher avec tous les autres Alors, je fais les comptes Delon, Piccoli Et le troisième Il y a un acteur que je trouve formidable actuellement C'est Dustin Hoffman Oui Marlon Brando Bon classique tout ça Laurence Olivia Bon ben, c'est une longue liste C'est-à-dire qu'il y a déjà le côté français Mais pour vous c'est gagné Puis il y a maintenant la campagne américaine Que vous allez faire Même sur un plan de la chanson On dit que vous allez enregistrer avec Dean Martin Oui, oui, oui On a fait ça l'été passé Après les choses de la vie Je suis allée là-bas Il m'a invité pour chanter avec lui Dans son show Dans son show de télévision Et on l'a fait Il m'a aidé beaucoup Il était très très charmant Et très gentil Ça se passe tout à fait Tellement autrement là-bas Que j'avais beaucoup le trac Et très peur Parce que c'est comme une machinerie C'est très très organisé C'est pas ça qui m'a fait peur C'était bien Ça aide plutôt Mais ça va à une vitesse Comme tout dans l'Amérique Qui est effrayante C'est la machine américaine Exactement Et je me dis toujours Tu es trop européenne Pour arriver à faire Comme ils veulent travailler là-bas Je ne savais pas On n'avait presque pas de répétition Je n'ai jamais fait ça avant Mais dès qu'il est arrivé Dean Martin au plateau C'était très bien Il a mis tout le monde à l'aise Et il n'a plus besoin de répéter Bien sûr Et c'était bien J'étais ravie Finalement quand on l'a fait Je ne voulais plus m'arrêter Promis Schneider Est-ce que vous considérez Comme une bonne comédienne Vous Les autres On sait ce qu'ils disent Vous savez ces questions C'est terrible Oui ou non ? Je suis devenue mieux J'ai appris Par exemple en Sissi Vous n'étiez pas bonne J'étais juste C'était On ne peut pas dire Une bonne comédienne Ce qui concerne le Sissi Mais c'était juste Je pense Oui Un metteur en scène A eu L'idée de Prendre cette jeune fille Pour ses rôles Et puis ça collait C'était juste Mais c'était un peu Subconscious Comment dit-on C'était Je ne réfléchissais pas Je faisais les choses Et ça n'était pas faux C'est comme ça Aujourd'hui vous réfléchissez Oui quand même un peu plus C'est ça Autrement je serais restée Avec le Sissi toute ma vie J'ai oublié votre question Moi aussi je l'ai oublié Alors on passe à autre chose Oui vous avez dit Que dans un film Ce qui était important C'était d'abord Le dialogue Le scénario Oui avant tout Ensuite le dialogue Ensuite le metteur en scène Non avant Le scénario avant tout Ensuite le metteur en scène Et ensuite On fait des interprètes à la fin Oui 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 Pour moi oui C'est parce que vous ne considérez pas Tellement les interprètes au sérieux Si absolument Mais avant tout C'est le script C'est l'histoire C'est le scénario Après ça c'est le metteur en scène Et après c'est nous Je ne sais pas Romy Schneider Vous m'avez fait comprendre tout à l'heure Que vous n'aimiez pas la vie militaire Mais là dans Dans cette petite phrase Vous considérez comme un soldat Que ce que vous avez dire ? Vous êtes aux ordres Vous obéissez C'est normal d'ailleurs Pas toujours Vous êtes capable de dire à un metteur en scène Voilà je ne veux pas tourner ? Ça dépend qui c'est Moi je sais sauter Vous ne lui direz jamais D'accord Parce que tout est juste Parce que tout est tellement juste Qu'on ne peut pas être pas juste Et être contre Romy Schneider Quel a été pour vous Votre plus grand film ? Les choses de la vie Au milieu il n'y a rien eu ? Non Il y a les choses de la vie C'est le Le plus grand film Dans lequel je suis Dedans Et Il y a le procès Oui Il y a Boccaccio avec Lucchino Visconti Il y a le cardinal Avec Preminger Ça fait quand même une jolie série non ? Oui Avant les choses de la vie J'avais de la chance Je travaille avec des grands maîtres en scène Et maintenant de quoi avez-vous peur ? De ne pas avoir un rôle à votre mesure Après les choses de la vie ? Oui Je On a peur quand Quelque chose Arrive comme les choses de la vie On a peur que tout Ça ne peut pas être Que ça reste pareil Qu'on continue ainsi On l'espère Mais La peur est toujours là Et Je ne sais pas Oui Là je suis plutôt négatif On ne peut pas Ça n'arrive Peut-être Ça arrive seulement peut-être une fois dans la vie Dans une carrière Mais d'une manière générale Romain Schneider C'est déjà beaucoup C'est formidable De quoi avez-vous peur ? D'une manière générale ? Je suis persuadé que vous n'avez pas peur de Terminer de la carrière J'ai peur des erreurs graves D'abord dans la vie Et ensuite dans mon métier Erreur ou maladresse ? Des erreurs graves Graves J'ai dit Qu'est-ce que vous appelez erreur grave ? Ah Déjà une erreur Et quelque chose de grave ? Oui Il y a des erreurs Qui ne sont pas très graves Une erreur De faire un film Qui a raté De se faire insulter par les critiques Tout ça C'est grave Mais pas tellement grave Vous accordez une importance A ce que tu as raté quelque chose Dans la vie C'est beaucoup plus grave C'est-à-dire que vous fassiez la vie d'avant ? Oui absolument Si je fais mon métier maintenant comme je le fais Je le fais grâce à ma vie Parce que tout est sûr Tout est bien organisé Parce que ma vie est comme elle est C'est bien Parce qu'elle est heureuse C'est tout simplement bien Une femme heureuse C'est Romy Schneider Oui je le suis tout à fait Nous avons parlé des choses de la vie De Claude Sautet De tous les autres Mais on a encore oublié quelqu'un Et c'est très important Les choses de la vie Est adapté d'un livre de Paul Guimard Est-ce que vous aviez lu le livre de Paul ? Je lis le scénario avant Non je lis le scénario avant Et le livre après Alors Est-ce qu'il y a une différence Entre le film et le livre ? Si il y a une différence Et je... Vous êtes touchée par quoi ? Par le film ou par le livre ? Par les deux mais très différemment Très différemment De toute manière c'est normal Puisque vous avez vécu le film Alors oui je t'ai l'air Vous ne voulez pas vous juger comme comédienne Non Mais comme chanteuse vous trouvez comment ? Oh là là alors Je ne suis pas une chanteuse du tout Je l'ai dit j'étais effrayée Ils ont venu Jean-Louis Dabadi Et Claude Sautet Et Philippe Sard Pour me dire Il y a une chanson Il y a question d'une chanson Euh... Sur la musique principale du film Et je dis Mais comment une chanson ? Je ne sais pas chanter Qu'est-ce que vous voulez ? Puis on a répété Chez moi Voilà j'ai essayé de le faire J'ai essayé de le jouer Je le joue plus que je le chante Je ne sais pas Mais j'ai très très envie de travailler De travailler ma voix Et de continuer Parce que j'aime beaucoup ça Je trouve c'est formidable Se mettre debout De chanter C'est... Mais il faut le faire mieux Mais devant le public vous aurez peur ? Ah très Très Mais vous le ferez quand même Ah... Bah ça... Je ne sais pas C'est un énorme envie Oui Oui J'aimerais Mais c'est un autre métier On ne peut pas faire tout Il faut t'apprendre Ça il prendrait je ne sais pas Des années C'est bien parti en tout cas Romy Schneider Un jour en 1966 Vous avez dit J'en ai marre de Paris Cette ville vous brise les nerfs Est-ce que c'est vous avez même des dates ? Vous achèvent J'ai besoin de paix Alors aujourd'hui ? Qui dit ça ? Vous Des journaux Vous ? Moi je crois tout ce qui est écrit dans les langues Je n'ai jamais dit une chose pareille Je disais toujours Ce qui est vrai d'ailleurs Aussi maintenant Que je ne peux pas vivre dans les grandes villes C'est la campagne ça ? Oui J'aime la campagne Lorsque vous terminez un film Est-ce que vous avez... J'aime le calme J'aime être près d'une grande ville Mais un tout petit peu dehors Le calme partout ? Oui J'aime ça Même dans le milieu familial ? Oui J'aime ça et j'ai besoin de ça Le calme est-ce que c'est aussi l'indépendance ? C'est le contraire de notre métier J'ai besoin de ça C'est comme renouveler la batterie Ça c'est très français comme expression Romy Schneider Est-ce que vous êtes de ces comédiennes Qui à la fin d'un film disent Cette fois-ci c'est le dernier ? Non Non J'ai dit des choses comme ça Mais ça veut rien dire Je dis ça par colère Par fatigue Par nerf Mais ça veut rien dire Oui ça m'arrive Je m'arrête J'en ai marre Mais C'est pas vrai C'est rien C'est des mots On dit habituellement que C'est stupide Le milieu du cinéma est menteur Est-ce que vous êtes de cet avis ? Est-ce que vous préférez par exemple Il y a des menteurs Il y a des tricheurs Il y a les autres Et c'est avec les autres Vous vous sentez bien En bonne compagnie Ah oui Oui Mais de toute manière Vous préférez le théâtre je crois Non Non C'est deux métiers tout à fait différents Et le théâtre m'attire énormément Et je veux refaire du théâtre Avec mon mari en Allemagne Et je n'ai jamais joué en allemand J'ai joué deux fois Et c'était en français La première fois ici Encore une fois Et Je veux absolument retourner Mais je crois que J'ai commencé dans le cinéma Je ne Le théâtre Il faut Se prouver A soi-même Beaucoup plus C'est beaucoup plus difficile Et on est beaucoup plus fiers Quand on réussit au théâtre Que dans le cinéma D'une manière générale Vous êtes fière de vous ? Quelquefois je le suis Ça arrivera à moi Aujourd'hui oui Je le sais Mais ça va durer Je suis très heureuse Oui je suis fière aussi Je sais Romy Schneider Que vous voudriez bien jouer Le prince de Hambourg Qu'est-ce que c'est ça ? Vous voudriez même jouer Le rôle que tenait Gérard Philippe C'est encore une chose Que vous avez dit C'est possible que je dise ça ? Vous savez je ne me rappelle pas De tout ce que j'ai dit Oui on a envie de jouer tout On ne peut pas Dans le fond aujourd'hui Romy Schneider Vous êtes véritablement La femme de 30 ans Et pour moi la femme de 30 ans C'est la femme qui atteint un cap C'est un départ C'est une assurance Et c'est peut-être aussi Et c'est peut-être le plus fragile Chez une femme C'est une sécurité Oui je crois Je suis d'accord avec vous Et plus on vieillit Et plus on aime vivre C'est moi qui ai dit ça Vous voyez vous reconnaissez vos répliques Ça je me rappelle On dirait de la charre En mieux Ça c'est tellement vrai Que je me rappelle La facilité ça ne vous amuse pas du tout Romy Non ça m'emmerde Excusez-moi C'est un mot très français Et qui est souvent employé par les étrangers Oui c'est le seul qu'on m'a dit Que je dis sans accent Je ne vais pas vous demander De le redire Parce qu'on pourrait m'accuser A ce moment là Qu'est-ce qui vous affole le plus Est-ce que c'est la stupidité Affoler non Ça m'embête Ça m'ennuie Ça ne vous dérange pas Si ça me dérange aussi Ça je n'aime pas perdre mon temps Avec la stupidité Vous l'avez souvent perdu quand même ? Un peu Pas souvent Oui mais oui Comme tout le monde Est-ce que l'aventure pour vous C'est une perte de temps ? Par ma stupidité D'abord Et aussi De la stupidité D'autres Aujourd'hui Promis je n'ai d'air très franchement Entre nous deux On est tous les deux là Oui oui c'est ça Est-ce que vous regrettez L'aventure de l'on ? Pardon ? Est-ce que vous regrettez L'aventure de l'on ? Non mais bien entendu que non Certainement non Je vous l'ai dit tout à l'heure Je ne regrette rien Est-ce que vous l'avez déjà dit ? Oui si je vous l'ai dit Il se répétit ta manne Ça veut dire Les choses répétées restent toujours Rien Absolument rien Promis je n'ai l'air Si vous fallait choisir Entre Votre Rôle d'épouse Et Votre métier d'actrice Ce serait facile ? Non Le foyer à votre version Ce serait très difficile Parce que j'aime énormément ce métier Mais Je crois que finalement Ce serait ma vie Vous vous considérez comme une star ? Non Alors vous êtes Romy Schneider Et je vous remercie Nous avons passé 60 minutes ensemble Merci à vous J'aurais bien voulu écouter encore une fois La chanson d'Hélène Mais nous avons parlé beaucoup trop Pas pour moi C'est votre faute Je vous ai écouté Merci Romy C'était Radioscopie L'émission animée par Jacques Chancel Est diffusée le 13 mars 1970 L'invité de cette radioscopie Était la comédienne Romy Schneider Une émission retravaillée par Simone Depoux Avec le concours d'Anne de la Vaudlina Et de la documentation sonore de Radio France Tout l'été France Inter vous propose de réécouter les différentes radioscopies de Jacques Chancel Demain mardi, rendez-vous exceptionnel avec le réalisateur britannique Alfred Hitchcock C'était le 18 janvier 1971 Il était venu à Paris pour être décoré et fait chevalier de la Légion d'honneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501